C'est la compagnie, je vous laisse avec un bookshelf tour du coup des bibliothèques qui sont chez mes parents plus des bibliothèques qui sont chez moi à mon appartement comme vous allez le voir les bibliothèques chez mes parents c'est un bordel mais un bordel enfin ça donne vraiment pas envie je suis désolée c'est un bordel mais ça sera beaucoup plus joli avec les bibliothèques qui sont du coup dans mon appart que je vous montrerai après Alors pour les deux principales je vous fais un petit point de vue de loin et après je vous fais un plan rapproché je vous explique vite fait comment je les ai rangés et si j'ai envie de parler de livres plus particulièrement je le ferai donc voilà un petit point de loin et après je vous parle de tout ça Alors on commence tout en haut à gauche en fait j'ai décidé de ranger par taille parce que je voulais les mettre à l'horizontale puisque je n'ai plus du tout du tout du tout de place et du coup j'ai décidé de faire par taille et par taille c'est souvent par maison d'édition donc voilà là on a tous les pkg mais même là ça ne rentrait pas j'en avais encore plus donc les pkg dépassent là et je les ai mis avec les lumen parce que c'est la même taille ou vraiment presque donc les voici les voilà donc on continue avec les lumen j'ai mis les gardes d'un site perdu et le tome en anglais juste ici parce que je ne savais pas trop où le mettre regardez-moi toute cette place que les gardes d'un site perdu prennent c'est incroyable du coup juste en dessous à droite là j'ai voulu mettre des reliés, des jolis exemplaires voilà donc on a un peu de deux et du lumen aussi qui dépasse du coup donc on a des big bang, on a du alpin michel, on a du lumen, on a du gallimard puis on continue avec du gallimard et de la martinière jeunesse donc c'est quand même beaucoup de livres que j'adore donc harry potter, à cotard, la passe miroir, enfin voilà donc mes deux petits plumes du web puisque ce sont les deux seules que j'ai lues je crois j'en avais lu un troisième que j'ai pas aimé que j'ai enlevé là c'est mes gélus, voilà donc tous mes gélus sont là il me semble ah non il manque d'autres qui sont en dessous que je vous montre après donc là on a du noir, du blanc et j'ai calé deux petits hugo romans ici parce que je n'avais juste plus de place donc ensuite c'est les gélus de couleur et les hugo romans en fait que j'ai un peu classé par couleur il y a des trous parce qu'en fait j'ai fait ma valise pour le FNR voilà le festival New Romance donc je suis désolée en fait il n'y a pas tous les grands formats parce qu'il y en a certains qui sont dans ma valise voilà si vous voulez lire de la New Romance je vous recommande les Morgane Moncomble évidemment les Campus Drivers, les Off Campus donc voilà donc là on a d'autres couleurs je vous laisse faire pause si vous voulez les voir un peu plus attentivement je précise que dans cette bibliothèque donc ce sont tous les livres lus parce que j'ai amené ma palle chez mes parents donc là c'est tous les addictives et en fait je commence à plus du tout avoir de place donc j'ai dû en mettre devant c'est tout simplement parce que c'est les derniers que j'ai filmé dans des vidéos donc il y a quand même trois addictives qui sont censés être là mais eux ils n'ont juste rien à faire ici donc je vais vous montrer ce qu'il y a aussi derrière mais ce sont d'autres addictives voilà j'ai vraiment une étagère entière d'addictives de base donc à sa gauche il y a encore plus du Go Romance voilà donc j'ai toujours continué par couleurs en dessous on a un peu de tout encore un peu du Go du Nisha etc du Collection & Hache du Robert Laffont du Castlemore du Hachette du Rajo Milan un truc en anglais là c'est Twin Crowns ici en anglais donc on a un petit peu de tout j'avoue là celui-ci c'est la fille du roi pirate chez Stardust que j'ai beaucoup beaucoup aimé il y en a qui n'ont pas trop aimé mais moi vraiment je vous recommande j'ai fini la duologie et je pense vous en parler dans pas si longtemps que ça allez dans deux ou trois mois pour vous après là c'est le plus fourre-tout il me restait en fait plus que cette étagère de place de base j'avais tous les deux Saxus mais j'en ai emmené quelques-uns chez moi et là c'est tout les derniers updates que je vous ai fait j'avais plus de place parce qu'il est tout mis là donc ça n'a juste aucun sens en dessous oh là là c'est mal arrangé c'est dingue donc tout tout à droite on a tous les sherry publishing au dessus on a de l'auto-édité après à gauche on a du enfin au milieu là on a du bookmark après on a tout Bayard avec l'épouvanteur du Nathan du Scrineo du Ozu Milady en grand format et encore un petit peu de auto-édité ici et pour finir la grande bibliothèque voilà on a c'est un petit peu de tout c'est c'est ce que pas ce que j'aime moins parce qu'il y en a que j'aime beaucoup genre Violette and Thorne que j'ai beaucoup aimé Souveraine que j'ai eu un gros coup de coeur Rouge Rubik que j'adore donc c'est et puis ne parlons même pas des des insaisissables dont je suis totalement fan donc c'est pas ceux que j'aime moins mais je savais pas trop où les mettre c'est des maisons d'édition que j'ai beaucoup en moins d'exemplaires donc voilà je les ai mises ici ma bibliothèque poche n'a absolument aucun sens elle est super mal rangée vraiment j'ai honte de vous montrer ça mais je suis désolée j'ai pas le temps les gars donc en fait j'ai enlevé toutes mes figurines j'en avais trop marre dans la grande bibliothèque du coup je les ai mises là et après j'ai juste plus de place pour les poches donc voilà donc plein de Milady je suis désolée j'ai mis le flash j'espère pourquoi donc des Milady des Addictive HarperCollins et les Hugo donc là c'est les plus récents que j'ai lus généralement ou alors je vous en ai pris pour des vidéos après on a tous les Hugo voilà avec du bordel de vent ça c'est deux livres que j'ai emprunté à Clémentine qu'il faudrait que je le rende un jour que je lise et là généralement je mets toutes mes jaquettes donc voilà plein de livres de poche donc c'est ma poche au tech je suis désolée elle est trop moche et ce sont mes chaussettes ici voilà je vous le dis c'est mes chaussettes ici c'est là que j'avais mis ma pâle c'est aussi un fourre-tout il reste quelques trucs de ma pâle donc tout ça là ça c'est un concours donc tout ça c'est ce que j'ai pas voulu emmener de ma pâle vu que je sais qu'ils sont là si besoin et ensuite c'est des choses que j'ai virées d'une autre bibliothèque que je vais vous montrer juste après et que j'aimerais emmener chez moi et que je le ferai quand j'aurai le temps donc du Hunger Games en fait mes sagas un peu favorites que j'aimerais emmener chez moi donc là c'est tous mes marques pages goodies pop enfin voilà donc là la pâle des coffrets et encore de la pâle des BD enfin c'est tout ce que j'ai retiré en fait de l'autre bibliothèque que je vais vous montrer dès à présent donc c'était cette bibliothèque-ci et en fait je l'avais retirée parce que je voulais que mon père me l'emmène à mon appart mais finalement ça s'est pas passé comme ça et j'ai mis en fait là c'est ce que je vends sur Vinted donc voilà j'ai mis là en attendant mais en fait j'avais retiré j'avais tout mis là exprès et au final j'ai remis des choses dedans voilà je suis désolée c'est vraiment fourre-tout fourre-tout ici mais on va passer tout de suite à bah les bibliothèques dans mon appart salut la compagnie je vous montre à présent les bibliothèques qui sont dans ma chambre dans mon appartement je vous montre là un petit peu de loin c'est compliqué parce que je suis allongée sur mon lit là pour vous montrer mais je vais vous faire un peu des plans étagère par étagère comme j'ai déjà fait chez mes parents sachant que le rangement ici c'est pas vraiment il y a pas vraiment de sens en fait mais là elles sont beaucoup plus jolies que les autres qui sont bien trop pleines alors déjà pour le rangement il n'y a pas de sens que je vous le dise en fait j'ai voulu sortir des boîtes petit à petit les livres et j'ai pas voulu y marquer de sens après j'ai rejoint certaines choses sur ceux d'une même maison d'édition je les ai parfois un peu rejoint comme là les j'ai lu comme des lumens là mais il peut y avoir des lumens ailleurs en fait donc ça ne veut pas forcément dire grand chose après il y a trois étagères où j'ai voulu rassembler mes reliers voilà les disposer comme ça parce que depuis que j'ai acheté la deuxième bibliothèque bah j'ai la place de le faire donc bah on t'en profite voilà je vous montre un petit peu tout ce que j'aime mais vraiment tout est mélangé vous voyez il y a encore du gélu là alors qu'il y en avait en haut là j'ai essayé de rassembler les ceux qui sont en anglais mais ça n'a pas vraiment de sens j'ai pas voulu en fait j'ai tellement fait de rangements différents de bibliothèques que j'en ai eu marre d'y marquer un sens et que j'ai voulu faire vraiment au feeling et comme ça je les voyais tous parce que vu que je faisais les mêmes rangements au final j'avais l'impression de voir toujours les mêmes donc voilà alors là c'est parce que j'avais plus de place vraiment pour mettre les addictives parce que les addictives je les ai mis un peu plus bas voilà je les ai mis ici tous les addictives et j'avais plus de place donc je les ai mis là en haut je les vois beaucoup mieux que tout en bas dans mes publis je les aurais beaucoup moins vus ceux qui sont là c'est tous ceux qu'on m'a prêté et qu'il faut que je lise donc voilà ils ne sont pas à moi comme pour les The Mortal Instruments là les mangas qui sont juste au dessus c'est pas à moi du coup j'ai rajouté enfin j'ai réuni tous les poches sur une étagère pour que ce soit plus simple en dessous j'ai également réuni tous mes services press à partir de Robustia donc le deuxième jusqu'à Destiné qui est là ce sont des services press que je dois lire en grand format et après c'est tous les addictives ou presque que j'ai si on repart du haut vers la droite donc on a mes autres étagères avec mes reliés puis mon étagère préférée avec les The Mortal Instruments la version Fairyloot donc jaspage en anglais et tout et la couronne que Clem m'a offerte pour mon annief je vous mets le swap juste en haut si vous voulez le voir une autre étagère avec des deux saxus alors ensuite ici c'est un peu plus compliqué il me restait pas mal de place donc j'ai fait une étagère en fait avec les prochains livres que je vais lire donc ici je les ai retournés pour pas que vous les voyez c'est les prochains qui seront peut-être mais en tout cas c'est les premiers que vous avez sélectionnés pour le vlog vous choisissez mes lectures de novembre ensuite j'ai prévu de lire les trois derniers thames d'Assoiffé pour vous faire un vlog dessus Dark Elements pareil je compte le lire bientôt et après j'ai rassemblé tous mes poches de Noël à lire sachant qu'il n'y a pas tout exactement parce que je n'ai pas mis dans ma bibliothèque j'attends que vous filmez une vidéo mais il n'y a pas encore tout ce que j'ai acheté au FNR donc le festival New Romance du Gouroman et j'ai acheté plein de romans de Noël et plein de bouquins que je n'ai pas encore rangés dans ma bibliothèque cette étagère juste en dessous c'est les livres que j'ai lus chroniqués enfin chroniqués sauf pour Harry Potter 3 que je n'ai pas chroniqués mais bref c'est soit des choses que j'ai ramenées de chez mes parents parce que j'en avais eu besoin je les avais sous la main et du coup je les ai laissés ici mais c'est que les livres que j'ai déjà lus en fait voilà et après en dessous c'est des livres pareil que je dois vous filmer pour tous les livres que j'ai dédicacés pour le FNR mais ils n'ont rien à faire ici c'était juste pour faire un gain de place dans ma chambre voilà donc si je redézoome ah il y avait mon genou donc voilà ce que donnent mes bibliothèques dans ma chambre je les adore beaucoup trop voilà dites moi ce que vous en pensez et salut la compagnie et bienvenue dans cette vidéo sous format vlog mais qui n'est pas un vlog ceci est un bookshelf tour et oui braves gens Laurine en a fait un il n'y a pas si longtemps je pense l'année dernière ou il y a deux ans je pense que moi ça devait être à peu près pareil mais bref j'ai l'impression de ne pas en avoir fait depuis une éternité donc j'ai décidé pour cette édition de vous montrer la réalité de la chose j'ai décidé de vous montrer le bordel qui est chez moi et d'assumer pleinement voilà parce que c'est trop propre ce qu'on voit sur internet c'est trop propre on voit que ça a été rangé avant moi je n'ai rien rangé j'ai décidé de vous montrer mon bordel d'assumer et vous allez voir que c'est vraiment le sou que chez moi on va commencer par mon bureau donc là vous êtes dans mon bureau et ma station geekage qui en fout le bordel parce que je vous tourne ça le 17 novembre les nouvelles cartes l'Orkana que vous voyez là au bout de mon pied viennent de sortir donc je m'en suis acheté j'ai pas encore tout rangé bref donc vous voyez là je vais vraiment tout désigner avec mes pieds c'est n'importe quoi plein de trucs que j'ai à chroniquer là il y a des livres qui sont glissés aussi vous en avez par terre aussi il y en a partout chez moi bref où que vous alliez peu importe la pièce vous trouverez des livres donc ça ne fait pas partie de ma bibliothèque à proprement parler mais ça devrait d'autres livres vous avez Bart Lecarte et oui c'est son petit nom donc en haut il n'y a pas trop de livres c'est plus de la papeterie du bazar des carnets des cahiers machin mais en dessous il y a bien des bouquins donc là sur la rangée sur la rangée du milieu là c'est tous les livres que les romans que j'ai à vous chroniquer et en dessous c'est tous les graphiques avec de ce côté plutôt les mangas et de celui-ci avec mes petits pieds les bandes dessinées puis là vous avez tout mon matos pour remplir mes carnets scotch et autres feutres et là derrière c'est le dos des autres bouquins et puis là je vous ai dit c'est tous mes carnets dans la catégorie gros boxon je voudrais bah la chambre ouais ouais c'est un peu le bazar ouais ouais donc ceci est ma palle ma palle qui oh déborde un petit peu peut-être que c'est pour ça que j'ai demandé à noël une autre bibliothèque pour ma palle donc par terre là nous avons surtout de la bd avec un petit peu de manga que je n'ai pas encore lu tout ceci c'est des mangas que je n'ai pas lu que j'ai en grosse majorité eu à noël dernier donc oui ça date et en partie acheté mais je voulais pas lire qu'un seul tome donc j'attends d'en avoir 3-4 dans la palle bon 3-4 c'est peut-être un peu beaucoup mais 2-3 pour me les lire là sur la pile de droite vous avez en haut des bouquins qui sont bien à moi en bas des bouquins prêtés par l'orine n'est-ce pas et les deux piles de gauche bah c'est à moi je n'ai pas d'excuses voilà voilà et fables comme vous pouvez le constater qui sont pas très alignés mais la pile est pas au même niveau que voulez-vous le tome 1 techniquement parlant et ma lecture en cours mais en audio seulement pour l'instant et puis je passe à la bibliothèque de palle principale de base il y avait une tentative de rangement et puis au fur et à mesure je range juste les bouquins pour compléter les trous et que ça soit le plus blindé possible voilà donc n'hésitez pas comme d'habitude à faire pause si vous voulez plus de détails ou voir ou je ne sais quoi il y avait d'autres livres en dessous donc je me suis permise de les retirer pour vous montrer ce qu'il y avait là en dessous prêté par l'orine donc c'est prêté par l'orine jusque là et après au dessus c'est ma palle encore et toujours et enfin je vais vous montrer la vraie bibliothèque de livres lus c'est parti ça n'a vraiment pas bougé plus que ça depuis le dernier bookshelf tour comme je le disais désolé pour la lumière chelou mais je suis un peu dans mon lustre ça s'est juste rempli plus tout simplement je vais essayer de passer par chaque rayon et vous montrer un petit peu ce que j'ai mais comme vous pouvez le constater c'est un peu le foutoir ouais 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 on peut le dire ce qu'il faut savoir c'est qu'actuellement je suis debout sur une chaise parce que là vous êtes à l'étagère la plus haute ce qui est clairement largement au dessus de ma tête puisqu'il y a deux étagères plus grandes que moi dans la bibliothèque et c'est pas que je suis toute petite mais ceci est un rajout c'est pour ça que vous n'avez pas exactement le même bois ça se voit un peu mais ouais je l'ai rajouté pour atteindre le mur là bon clairement c'est pas que des livres j'ai aussi des DVD et là on passe à ma bibliothèque deux mangas salut Dobby vous pouvez remarquer l'omniprésence des grenouilles dans ma bibliothèque après je vais vous refaire des plans sans la déco et ou les livres devant pour que vous puissiez vraiment tout voir sauf en manga parce qu'il se trouve qu'en manga j'ai essayé de faire en sorte qu'on voit toujours toutes les séries c'est à dire que en gros ce que vous avez devant c'est des séries qui sont super grandes et du coup j'ai décidé de mettre une partie de la série devant une partie derrière comme ça on voit quand même la série je sais pas si c'est clair ce que je vous dis j'avoue j'avoue j'ai pas grand chose à commenter j'ai l'impression qu'on a fait 12 bookshelf tours d'avoir déjà dit 12 fois comment ça fonctionnait chez moi mais bon que voulez-vous alors vous pouvez constater qu'au début j'avais fait une technique avec du PQ pour rehausser les bouquins et qu'on les voit derrière les autres que je mets devant mais en l'occurrence j'ai vite arrêté parce que ça me saoulait et surtout parce que de toute façon vu ma taille je ne les vois pas quand même bon là franchement je vous remonte vite fait mais j'ai pas viré la déco parce qu'elle est suffisamment petite et basse pour qu'on voit quand même tous les bouquins qu'il y a derrière là vous allez me dire pourquoi il y a que la fin de la sélection qu'est-ce que c'est ce bordel vous allez voir le reste est ailleurs là du coup c'était nécessaire je vous ai retiré les décos et vous pouvez voir toute ma belle collection d'une histoire de et du pays des comptes d'ailleurs on en a pas entendu parler depuis un moment va-t-il y avoir un tome 4 si oui quand on l'attend nous retrouvons les Mélissa de la Cruz pardon j'allais dire d'Acosta n'importe quoi avec l'île de l'oubli retour sur l'île de l'oubli et tout qui sont introuvables où que ce soit donc je me demande toujours je les garde parce que je les aime bien mais je me demande toujours si ça vaudrait genre la peau du cul ou au contraire rien du tout je partirai Mérida parce que clairement elle vous gêne pas de voir ce qu'il y a derrière là il n'y a que deux déroulements mortels Adèle je ne sais pas où j'ai mis les autres j'ai dû les mettre avec les BD et là vous pouvez retrouver le retour des rouleaux de PQ pour rehausser les bouquins mais après j'ai eu la flemme et du haut de ma chaise c'est en vouloir éviter une catastrophe que j'en ai créé une autre voilà tout est tombé génial c'est en vous faisant cette vidéo que je me rends compte que j'ai calé des trucs avec des boîtes boîtes que j'ai mis là du coup parce que du coup ça me prenait de la place dans la bibliothèque et c'était complètement idiot donc vous voyez là maintenant j'ai deux trous donc je peux mettre plus de poches youpi et du coup là comme je vous disais tout à l'heure regardez il y a les oranges derrière mais il y en a encore un devant pour pas que j'oublie que derrière il y a orange de planqué j'avoue que note en contraire normalement on aurait dû le voir mais du coup là vous le voyez je pense que ça devait être l'inverse avec orange mais que ça devait trop se casser la figure entre les deux du coup je l'ai remis là Alice in Borderland donc le début est derrière Alice in Borderland Retrieve Fruits Basket Food Wars le début est derrière une sacrée mamie pareil Sirius c'est un one shot donc je l'ai mis là et alors derrière je me penche et je prends des risques avec ma chaise hop vous avez les quelques mangas de Mr. Tan alias Antoine Doll et ça fait pas le bon focus voilà merci ensuite on passe à ma section préférée puisque ce sont mes livres préférés donc là on est sur mes livres préférés de Non SFFF et j'y ai mis quasiment mes mes décos préférés avec cette magnifique grenouille qu'une cliente je crois de mon père a ramené parce qu'elle savait que j'aimais les grenouilles et que ça vient du Costa Rica dont la grenouille est l'emblème je sais pas si c'est très clair nous c'est le coq eux c'est la grenouille et je trouve ça si stylé et Rengoku qui est un de mes personnages de manga préférés quoi qu'il ne dure pas très longtemps voilà voilà ensuite mes romans de SFFF préférés avec j'ai décidé de mettre les femmes fortes de ma bibliothèque donc Wonder Woman la petite sirène Ginny Weasley et Hermione Granger avec les fabuleuses éditions collector des Hunger Games quoique pour l'instant je sais pas dans quelle mesure ils sont collector Bepocalipse Kürker et le début de la sélection parce qu'il n'y a que le début de la sélection qui vaut d'être dans mon étagère des SFFF préférés et ensuite chez les poches et là j'ai pas viré la déco mais on voit tout donc bon voilà les Eragon même si celui-là c'est plus du grand format qu'autre chose peut-être qu'un jour je le revendrai pour le coup parce qu'il va pas avec les autres et que c'était pas non plus une tuerie les Faubos Stephen King l'ordre du contrevent mes petits chouchous que j'ai en poche pareil là je vais pas retirer la déco parce qu'elle est toute petite et toute mimi donc je continue avec les mangas donc les mangas je l'ai pas dit c'est par ordre alphabétique de maison d'édition voilà là j'ai laissé les Crunchyrolls avec les casés parce que on va les laisser ensemble et au-dessus vous avez une très belle toile mais je n'ai pas la place chez moi peut-être que j'aurai la place dans mon futur chez moi cette très jolie toile des carnets de la pothiquaire et là aussi il y a des conneries de Machel que j'avais eu dans un collector mais je sais pas si je m'en servirai vraiment un jour c'est plein de petits persos mais je les ai un peu emboîtés pour gagner de la place ça y est j'ai dégané le flash j'estimais que vous n'y voyez pas grand chose à cause de ma propre ombre donc voici mes poches non SFFF préférées ouais je sais ça commence à être un peu technique et là pour le coup vous avez tout c'est à dire que là vous avez ma jeunesse là vous avez de la romance du contemporain jeunesse de la romance un thriller et je sais pas trop comment on peut qualifier ça concrètement la vague et je sais qu'on n'est pas là pour ça mais regardez moi ces deux là 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 la pile de trois grenouilles elle est aimantée elle est cute au possible et elle est toute petite regarde à côté de mon doigt trop mignon et ce fluffy petit b-max de combat là il est trop mignon et il est tout doux et je l'adore ça concrètement c'est une étagère de bordel parce que c'est l'étagère littéralement à portée de main donc vous avez toujours la suite de l'ordre alphabétique avec les auteurs sauf avec une petite exception avec les jaumins parce qu'en fait ils rentraient pas ailleurs et c'est ma hauteur de bibliothèque la plus grande mise à part avec les BD en bas donc voilà je vais juste vous retirer ça là comme ça on voit mieux ce qu'il y a dans l'étagère je vais pas retirer le reste parce qu'on voit à peu près ce que c'est et du coup il y a une majorité de mes collines ouverts ici mais j'en ai lu bien plus que ce que je possède puisque l'orine en a plein que j'ai lu et que je lui ai rendu évidemment ça c'est ma magnifique étagère Harry Potter évidemment je ne soutiens pas J.Caroline et ses super propos transphobes youpi mais j'avais tout ça ou la grosse majorité de tout ça avant qu'elle dise de tels propos depuis j'ai pu rien acheter d'Harry Potter en tout cas pas de livre j'ai peut-être acheté des goodies mais genre vite fait et j'essaye d'éviter quoi à côté cette superbe machine à écrire avec des petits poches et là on est sur de l'ordre alphabétique d'auteur comme pour les grands formats et derrière la guirlande qui bouge dans tous les sens nous avons les deux tomes de Passengers d'Alexandra Bracken parce que l'ordre alphabétique mais au final je me rends compte que j'aurais pu les mettre là-haut on poursuit avec les mangas You're Lying in April derrière My Guest of the Library King's Game si vous aimez les battles royales c'est vraiment très stylé dans le même genre même s'ils sont pas disponibles en librairie et à mon avis ils sont un peu compliqués à trouver Carnet de la Petite Guerre vous connaissez bien Beyond the Clouds derrière Echoes dont je n'ai pas encore continué la série tout ça c'est les tomes suivants de ce que vous avez derrière donc vous loupez rien derrière Joyce qui se prend clairement des mangas dans la gueule et qui sert à caler des trucs pour qu'on voit derrière Soupinou merci Joyce je vais descendre d'un cran allons-y faisons donc n'importe comment que vous soyez perdus dans ma biblie cette incroyable réponse je la trouve magnifique dites-moi ce que vous en pensez moi je la trouve absolument fabuleuse mais bref Demon Slayer School Days et non je n'ai pas les Demon Slayer tout court pas encore mais peut-être un jour les Blue Flag énorme coup de coeur derrière hop si on les compresse un peu vous avez Azure ce que vous voyez Azure qui est je crois mon seul manga français avec ceux de Mr. Tan non ne tombe pas sur Yotsuba toi non mais pas sur réponse non plus poursuivons nous avons deux tomes de Spike Family dans le fond faudrait que je continue cette série Yotsuba qui est très très cher à mon coeur et cette magnifique Yotsuba faite en pâte à sel par une amie je pense y'a au moins 10 ans faudra qu'elle me confirme dans les commentaires parce que je sais que ça lui arrive de regarder les vidéos faudra qu'elle dise les Full Metal Alchemist qui sont les seuls manga qui ne m'appartiennent pas mais qui sont à monsieur mais je les ai lus et beaucoup aimés aussi et comme il n'a pas de bibliothèque à lui je les ai séquestrés on poursuit avec d'abord la déco puis après 100 hop je vous montre ce que j'ai là là c'est mon étagère Reine des Neiges et puis Zenitsu de Demon Slayer s'est invité voilà me demandez pas pourquoi je pense qu'il devait y avoir un peu de place sur l'étagère et j'ai décidé d'y mettre Zenitsu et puis voilà parce que je restreins mes achats de pop en ce moment mais du coup y'a que ma bibliothèque pour les mettre sinon pour cet étagère là en fait j'avais fait comme les mangas c'est à dire que j'avais mis les tomes suivants devant donc les soeurs Carmine et les Rosewood Chronicles donc c'était pas gênant et à côté ce qui va vous intéresser surtout la fin parce que tout ça vous avez vu hop et là si j'ai un gros trou c'est évidemment parce que j'ai prêté les tomes 2 et 3 à ma soeur et une amie on poursuit avec mes possessions poches où j'ai pas grand chose de plus à vous dire mon stock de bois boîte parce qu'on sait jamais ça peut être utile et ça m'arrive ok de m'en servir des boîtes ça m'arrive des fois comme d'hab derrière c'est pareil que ce qu'il y a devant et vous pouvez constater à la pile qu'il y a là que je n'ai vraiment plus de place pour mes mangas parce que si je les mets là sur l'étagère ben après j'ai plus de place pour mettre mes décos donc on est pas plus avancé hop et voilà ce qu'il y avait là derrière les autres bouquins de poche le rebelle du désert je crois que j'aurai jamais la suite en poche donc je vais clairement revendre ce premier tas en poche mais je crois qu'ils ont fait une intégrale en grand format donc il y a moyen que je me la procure un jour que je me refasse le premier et que je lise les suivants dans la foulée honnêtement c'est en vous tournant cette vidéo que je me rends compte à quel point j'ai des bouquins dans ma bibliothèque qui à mes yeux font pas la différence et qu'en fait je les ai lus je me rappelle même pas du contenu ou alors je m'en fous et clairement je pourrais les vendre donc peut-être un jour plein de ces bouquins vont disparaître parce que avant quand j'étais ado et chez mes parents et que j'avais plein de place je voulais absolument tout garder parce que j'étais en mode mis à part les trucs que je vais détester les autres je veux les garder je veux les avoir avec moi et tout maintenant c'est plus le cas parce que vous l'avez constaté je n'ai pas la place regardez je suis obligée de faire des trucs aussi immondes là là franchement c'est dégueulasse et je parle pas de mes stabilos même si ça aussi c'est immonde parce que j'ai pas de place donc je sais pas si je garde toujours ce truc d'enfant de je veux tout garder même si j'ai moyennement aimé et j'ai à moitié oublié ou si je vais m'en débarrasser je sais pas je suis confuse tiens regardez hop encore les rouleaux de PQ pour la fameuse idée mais je m'en suis jamais servie vous pourrez constater on poursuit l'avant dernière étagère j'ai retiré tout le bazar on remarque le PQ évidemment le petit trou c'est moi qui vire un bouquin parce que j'étais en mode c'est complètement débile que je le garde je ne l'ai pas apprécié donc il va dégager dès que je pourrais voilà là derrière ma déco normalement vous avez tout vu c'est les deux tomes d'Erika Remember et le Dieu Oiseau de Relieve L'Anchstein hop là la suite des lauriens que vous aviez vu au dessus on voit tout pareil derrière ma déco derrière gardien de cité perdu c'est gardien de cité perdu je vous montre après ce qu'il y a derrière ce bazar mais là pour l'instant on va passer au reste que j'ai nettoyé là vous voyez pas grand chose tout à l'heure j'ai un peu nettoyé en dessous on a les Mortel Adel et les Dupuis à gauche avec les Lolicorn Animal Jack que j'aime beaucoup dans les deux cas et là en bande dessinée on est par maison d'édition toujours les rouleaux de PQ des trucs très random rangés de manière absolument aléatoire mais je vous ai dit que ce serait le Bookshelf Tour de la vérité de comment est vraiment ma bibliothèque H24 là il y a un trou je ne vais pas vous mentir je ne sais plus pourquoi c'est parce que j'ai prêté les Bakamon c'est sûr mais ils ne prennent clairement pas autant de place et au dessus c'est des magazines des cahiers des trucs clairement divers et variés et enfin derrière ma grosse pile de BD il y avait les versions manga de Battle Royale et les princesses Killala et en dessous je vous montre vite fait et là au dessus dont on ne voit pas le dos c'est les Lulu et Nelson mais je ne devais plus avoir de place comme pour le reste je vous refais un plan plus ou moins global de mes bibliothèques avec un angle un peu différent pour clôturer cette vidéo en tout cas ma partie de la vidéo voilà voilà moi je vous fais des bisous vous souhaite d'excellentes lectures je vous dis à la prochaine et si il y en émoji bibliothèque bah écoutez faites vous plaisir tchao Musique Abonnez-vous !